Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera double parce que je vais vous parler de XFCE 4.11 et de MATE Desktop 1.9. En effet, normalement XFCE 4.12 doit sortir fin février début mars 2015 et MATE je pense que ça sera d'ici la fin du premier semestre 2015. C'est les deux versions de développement, les deux que j'ai fait recompiler dans des machines virtuelles de l'archilinux. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans l'inscriptif. Donc j'ai commencé par XFCE 4.11 et après je m'attaque à MATE. Donc j'ai mis quand même des versions d'archilinux testing, donc il y a quand même un noyau 3.19 dedans. Le dernier Xorg, 1.17, je crois qu'on me souvient, bref. L'ensemble, bien sûr, est sous le site ITMD. Voilà, donc vous allez voir un peu l'ensemble en action. En gros, il m'a fallu une demi-heure pour compiler le XFCE et une heure pour compiler MATE. Donc là, voilà, nous avons XFCE. Donc j'ai triché un peu pour l'installation parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai utilisé Evolution, donc je ferai un article bientôt dessus, qui est quand même pas mal quand j'ai envie de me simplifier la tâche pour installer des distributions archilinux. Donc nous avons un XFCE tout à fait classique, qui s'annonce comme étant une version 4.10, mais si on regarde le tableau de bord, ça va être une version 4.11. Donc vous voyez quand même, il y a un petit décalage. Ça, c'est le thème par défaut de XFCE, 4.11. Donc là, je vais vous montrer en gros l'ensemble en action. Là, voilà, c'est le dernier tunar, version 1.6.4. Côté taille de compilation, pour XFCE, il demande 10 mégas de paquets en version compactée. Ce qui nous fait, attendez que j'ouvre un terminal. Voilà, donc on va, donc il n'est pas extrêmement lourd. Les logiciels ne sont pas extrêmement lourds. Parce qu'on a à peu près 10 mégas, 11 mégas en version compactée. Et si on décompacte le tout... Oups, je me suis trompé de commande. Voilà. En gros, on a un peu moins de 50 mégas. 49 mégas pour l'installation complète de l'environnement. Bon, je n'ai mis, rajouté que le référent météo, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est le thème par défaut. Il s'appelle... Voyons, j'ai utilisé un paramètre, apparence. C'est le thème Rally. Je n'ai pas installé les autres thèmes. Je suis resté par défaut avec les thèmes officiels. J'utilise les thèmes Gnomi. Poise-con, police, paramètre, bon, ça. XFCE classique, donc il n'y a pas grand-chose qui a bougé. XFCE est déjà très très bien conçu sur certains plans. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. C'est vraiment plus une version de débogage de port. Bon, pour des raisons techniques, c'est toujours GTK 2. qui est utilisé. Donc là, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Côté logiciel, donc, j'ai rajouté Squeeze, pour les gestions d'archives. XFBurn pour, bien sûr, les graveurs, mais comme je n'ai pas de graveurs installés, donc, voilà, donc, XFBurn. Squeeze pour les archives. Orage pour tout ce qui est calendrier. LibreOffice, je l'ai rajouté quand même pour avoir un peu complément. Je vais installer Parole, le lecteur officiel de XFCE. Donc là, je vais télécharger, bon, je vais passer à Midori parce que je préfère Firefox, c'est comme ça. Donc là, je vais aller sur Big Bug Bunny pour récupérer et vous montrer, pour voir si ça fonctionne bien. Donc, si je me souviens bien, c'est le Projet Pitch. Oui, c'est ça. Donc, je vais télécharger une version. On va prendre, on ne va pas prendre la version la plus grosse non plus. Je vais prendre la version ROG. Voilà, ça en a enregistré. J'espère que ça ne va pas mettre en éternité. Une minute annoncée, c'est bon. Donc, pour l'instant, je vous montre le reste. Donc, bien sûr, il y a le... Voilà, toutes les applications qui sont installées. Là, il y a, bien sûr, la capture d'écran, les minuteurs de terminale. Voilà, donc. XF Burn. Restretho pour l'affichage des images. Voilà, Restretho. Donc, c'est toujours l'ensemble de choses aussi rapides à l'utilisation. C'est pour ça que je l'ai installé sur mon petit IPC qui est à 1Go de mémoire vive. Il y a plusieurs raisons pour ça. Côté outils système, bon, bien sûr, il y a Thunard. Côté mémoire vive, je vais d'abord tuer Firefox parce qu'il est quand même un peu ogresque. Donc, vous voyez, quand même, l'ensemble est très rapide. Agréable d'emploi, bien sûr. Quand on clique sur la date, on a ainsi le calendrier. Donc, c'est ça qui est bien. Bon, on est sur la météo, ça je l'ai rajouté. Qu'est-ce que je l'ai rajouté aussi quand même autre élément ? Bon, il y a capture d'écran. Je n'ai pas rajouté beaucoup grand chose parce que, tant donné que je ne suis pas super fan des environnements XFCE super chargés. Voilà, donc là, je ferme Firefox. Alors, côté mémoire vive, c'est vraiment un ogre monstrueux. Donc, cette machine virtuelle a 2Go de mémoire vive. Et on en mange 13%. Donc, en gros, on doit être dans les 200, 210 mégas prix. En sortant 22 mégas de l'ensemble. Donc, vous voyez, c'est déjà quand même extrêmement lourd. Mais il y a aussi des outils qui sont parallèles. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de mémoire vive. Mais en gros, 13% de 2Go. Donc, il y a un calcul rapide. Si j'ai la calculatrice, je ne l'ai pas mise. Donc, je vais la rajouter. Voilà, donc, j'ai oublié de rajouter la calculatrice. Et c'était, voilà. Donc, normalement, il va m'installer la calculatrice dans les accessions. Voilà. Donc, nous avons dit 2048 multiplié par 13 divisé par 100. En gros, on a dans les 250 mégas de manger. 250, 260 mégas. C'est quand même pas grand-chose. Donc, on va tester Parole pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé, donc ça va être la surprise du chef. Donc, je vais voir si elles sont. Ah, d'accord. XB Output. Préférence. Titulisation. Je vais essayer ça, parce que je n'ai pas testé Parole. Donc, normalement, j'utilise GNOME M Player ou autre. Ah, d'accord, installé. D'accord, j'ai compris. C'est Parole qui me fait un peu... Alors, on va voir ce que me dit Parole. Je vais essayer de direct. Ah, d'accord. Il faut GStreamer. Donc, yaourt-s GStreamer 0.10. Si Parole ne fonctionne pas, c'est un petit bug. Apparemment, il ne fonctionne pas. Méchant Parole. Voilà, c'est comme ça. Ouvrir. Bon, je vais essayer avec autre chose. Méchant Parole. Méchant, méchant, méchant. Oh, le vide est méchant. Bon, on va faire ça. Bon. C'est les Arrées de Direct. Mais, ta bouche. Voilà. Donc, on va essayer autre chose. C'est là que, normalement, j'utilise GNOME M Player. Ah, peut-être que j'ai la Stelibab. Avec un peu de chance. Parce que je n'ai pas installé, lui. Si c'est celui-là, je serai le prochain pour Mi. Bon, ce n'est pas bien grave. Sinon, vous voyez quand même que l'ensemble est très utilisable. Ah, la saleté. Bon. Donc, là, j'aurais dû passer par GNOME M Player. Ce que je vais faire à l'instant. Donc, c'est un petit bug de Parole. Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, pour l'édition du texte, j'utilise mousepad. Voilà. Un tout petit mousepad. Je joue aussi les pads. Ça dépend de vos envies. Donc, on va ouvrir avec... Ah, media player ! Ah, c'est de ça. Voilà. Et voilà. Donc, je préfère GNOME M Player. Vous comprenez pourquoi. Donc, voilà. Vous voyez quand même que l'ensemble est assez agréable d'emploi. Mis à part le gros bug de Parole, qui va se prendre trois baffes dans la tronche. Donc, là, je vais quitter... Enfin, je vais vous montrer quand même un dernier petit truc de XFCE. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Donc, l'ensemble est quand même très, très, très léger, comme vous pouvez le voir. Ah, oui. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'XFCE, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le compositing. Voilà. Donc, là, le compositeur d'affichage. On peut régler l'opacité des fenêtres. On peut afficher des ombres. Voilà. Donc, là, ça ne se voit pas très bien. Mais si on met... Voilà. Vous voyez, on peut avoir des fenêtres transparentes. Bon, c'est un petit effet. Et ça ne mange strictement que dalle. Il faut bien vous rappeler, quand même, c'est une machine virtuelle. Donc, déjà... Donc, déjà... Bon, ça, c'est déjà... J'ai arrêté de le dire déjà, peut-être, oui. Voilà. Donc, ça, c'est pour XFCE. On va attaquer maintenant Maté. Et attaquons notre ami Maté. Bon, je vais déjà préciser ça dans l'article. Mais normalement, Maté devait passer à GTK 3 avec la version 1.10. Je vous montrerai la feuille de route. C'était repoussé à Maté 1.12. Donc, il y a les deux options disponibles. Pour cet article, j'ai utilisé Maté 1.1. J'ai utilisé GTK 3. Parce que j'aime GTK 3.1. Je voulais vous montrer quand même un peu l'avenir de Maté avec quelques mois d'avance. Donc, c'est notre ami Maté qui va se charger. Contrairement à XFCE, il n'y a pas d'outil de lecture de vidéo. Ça, c'est un peu ennuyeux. Donc là, on a bien sûr avec la météo l'ensemble. Il n'y a pas d'outil de lecture de vidéo. C'est ennuyeux. Voilà, donc là, c'est la version 1.9.4 de Maté. Voilà, Maté 1.9.4. On a maintenant l'aide en ligne, même s'il est en anglais. Voilà. Même s'il est en anglais, il y a un petit peu d'aide en ligne. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué à utiliser. Bref. Voilà, donc c'est Maté 1.9.4. Côté consommation de mémoire vive, de ne pas être non plus vraiment au grèsque. Ou légèrement plus. Et même légèrement moins gourmand que XFCE. Alors là, je suis sur le cul. Ils sont à peu près la même gourmandise d'utilisation. Côté processus. La preuve, ils ne demandent que 226 mégas. Et ils vont avoir à peu près autant pour XFCE. Donc là, je ne comprends pas la traduction. Relâche. Bon. Je ne savais pas que kernel, ça voulait dire relâche. Relâche 64 bits. Bon. Peut-être parce que c'est bien sur le ligne gourmandise. J'en sais rien. Donc vous voyez quand même, côté mémoire vive, même pas 230 mégas à manger. J'avoue que je suis un peu étonné. Là, les beaux effets de XFCE. En fait, c'est de GTK 3. Donc côté outils, nous avons Chara qui est en version 1.9.4 aussi. Voilà. Donc notre ami Chara. Alors, côté taille d'installation. On est quand même un peu plus gros. Pour XFCE. Pour mater. On est quand même à 109 mégas compacté. Il faut dire aussi qu'il y a tous les fonds d'écran. Il y a les icônes Find ça. Voilà. L'ensemble. Donc là, ça fait déjà 109 mégas à peu près. Enfin, 100 et quelques mégas. Donc on va faire. Je vais vous dire combien est épais et décompacté. Il y a aussi 41 paquets à installer. Donc quand même, il y a un gros paquet. Voilà. Alors, voyons. Côté outils, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus que pour XFCE. Sur certains plans. N-GRAPA, c'est la version de l'archiver. Voilà. Alors, nous avons dit, la version, on arrive quand même à 330 mégas. Il est un peu plus lourd. Côté taille prise. Soit disque dur. Mais côté taille mémoire, c'est peu ou prou la même chose que XFCE. J'avoue que je suis étonné. Donc les préférences, l'apparence, bien sûr. Ça, toutes les apparences. Avec les arrière-plans. Non, je ne vais pas regarder l'ensemble des arrière-plans qui sont disponibles. C'est ça quand même qui est assez lourd. Et les polices. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, donc c'est notre ami. C'est Gnome 2, quoi, qui est dans la présentation. Avec l'ensemble des répertoires. Bon, il y a encore un peu de franglais par endroits. Mais c'est dans la présentation de développement. L'outil de recherche. Voilà. Le centre de contrôle qui est légèrement revampé. Voilà. Le menu principal, l'éditeur de menu, normalement. Qui s'appelle Mozo dans la version de Mathe. Vous voyez, il y a l'ensemble gestionnaire Bluetooth. On sait, si on a avec les Bluetooth. Bon, bien sûr, je n'ai pas lancé... Donc, je vais lancer le Bluetooth. Mais comme je n'ai pas le Bluetooth, ça n'a pas changé grand-chose. Mais j'ai quand même lancé le service du Bluetooth. Alors, c'est système... C'est notre ami, système D. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas, veuillez vous retourner pendant quelques secondes. Donc, même si je n'ai pas de... Voilà. C'est le préféré de Bluetooth. Bluetooth Manager. Voilà. C'est l'utilisé Blue Man. Donc, tout ce qui est partage, j'aurai joué fichier, bien sûr. En fonction de vos partages. Les notifications. Voilà. Pour tout ce qui est affiché à des notifications à l'écran. La gestion du son. Bref. Voilà. Et à chaque fois, bien sûr. Bon, si on veut modifier les icônes, il faut passer par personnaliser. Voilà. Donc, les icônes finds ça gré. Personnellement, je ne suis pas super fan. Voilà. Les icônes find ça. Avec la célébrissime cuvette de toilette. C'est quand même plus supportable que les icônes de mix. Bref. Là, on va rester avec ça pour le moment. Côté logiciel, bon, il y a pas mal de bons petits trucs. Il y a bien sûr Eye of Mate pour l'application des photos. Je vais y arriver. Pour les éditeurs de texte, c'est Pluma. La version de Get It adaptée pour mater. Côté Applets. Je n'ai pas regardé. Donc, il y a vraiment quand même pas mal. Multimétéo. Ah oui, il y a quand même pas mal de petits trucs. J'avoue que je n'avais pas regardé. Donc, je suis allé quand même surpris. Il y a quand même pas mal de petites choses. Voilà, donc, vous voyez, il y a de l'horloge. Surveillez tout ce qui est... Aucun câble ne s'en trouve pas, c'est normal. On va enlever. Ah oui, ça va changer les deux icônes. C'est pour ça. Donc, vous voyez quand même, l'ensemble est très très rapide. Pas si gourmand que ça. Bon, il y a quelques outils qui manquent, comme le graveur. Mais en contrepartie, on n'est pas vraiment perdant en contrepartie. Donc, il manque le graveur et il manque l'outil de vidéo et d'audio. Mais on n'est pas franchement super perdant. Mathé avec le terminal. Voilà. Et bien sûr, c'est une version noyau 3.19. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je voulais vous présenter ensemble. Je suis très agréablement surpris. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer justement le justificatif pour rapport à la feuille de route de Mathé Desktop. Alors, on va chercher Mathé Roadmap, Mathé Desktop. Roadmap. Mais déjà, la version 1.10 a pas mal progressé sur certains plans par rapport à 1.8. Déjà, quand on voit toutes les petites améliorations qu'il y a eu. Entre autres, un port partiel vers GTK 3. Je veux arriver à la T-Crest. Voilà. Déjà, il y a quand même le support du Lipub. Il y a la création du paquet Mathé User Guide. Il y a pas mal de petits paquets qui ont été enlevés. Il y a un port partiel vers GTK 3. Donc, il y a quand même pas mal aussi de... Déjà, il y a pas mal de petits trucs qui ont été faits déjà pour la version 1.10 qui sortira, je suppose, quand même assez rapidement. Il y a deux ou trois trucs qui ont giclé, comme Mathé Calc, Mathé Dialogues et Mathé System Tools. Là, quand même, il y a pas mal de trucs. Et aussi, il y a quand même pas mal de trucs qui sont prévus pour la version 1.10 comme vous pouvez le voir. Voilà, donc, c'est tout ce que je voulais vous parler. Il y a un gros manque, par contre, c'est un agenda. Mais ça, seuls les gros environnements peuvent se le permettre. Donc, je vais éteindre cette version et vous dire à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada